La dissolution du Front National pour la Défense de la Constitution a été actée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, lundi 8 août 2022. Une décision qui provoque l'ire de la plupart des organisations de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme et des formations politiques. Pour Abdoul Sakho, coordinateur national du Forum des Forces Sociales, c'est une décision inopportune que vient de prendre le MATD. Au-delà des débats juridico-judiciaires, nous estimons que, même si le ministre de l'Administration du Territoire est habilité à réglementer ou à monitorer l'espace sociopolitique de notre pays, à mon sens cette décision est inopportune, non seulement en termes d'objectivité au contexte actuel de notre pays, qui demande en lieu et place de la part des autorités des bras de fer, des muscles, plutôt l'esprit de dialogue de conciliation, d'échange avec les acteurs sociopolitiques, a-t-il indiqué. Abdoul Sakho rappelle par ailleurs que c'est un acte qui n'est pas en faveur de la réussite de la transition. De l'autre côté, cette décision ne devrait pas venir du ministre Maury, qui a fait l'essentiel de sa vie active au niveau de la société civile. Il était mieux placé pour comprendre que cette décision n'a pas d'enjeu majeur pour la réussite de la transition, a laissé entendre l'activiste. Depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier, les acteurs politiques et sociaux ne cessent de réclamer un cadre dialogue inclusif pour sortir la Guinée de la crise dans laquelle elle est embourbée. Si pour certains, ce dialogue est déjà aux oubliettes, ce n'est pas le cas de Baouri président de l'UDRG qui explique le retard du processus par l'absence du premier ministre Mohamed Beavoghi, qui avait déjà initié et piloté un cadre de dialogue qui n'a finalement pas abouti. Le dialogue doit être mis en place, lorsque vous dirigez vous devez faire preuve d'anticipation. Des mesures doivent être prises au moment qu'il faut, avant que la situation ne devienne autre. Je pense que c'est l'absence prolongée du premier ministre qui explique un certain retard dans la mise en forme de certaines dispositions, a-t-il fait savoir dans un entretien réalisé par le site Monde Média. Merci d'avoir regardé cette vidéo !